Hello, hello, bienvenue à toutes et à tous sur Another Homepage, le StreamTech du jeudi et du dimanche. Je suis Nils et nous sommes le dimanche 23 janvier. Et pour aujourd'hui, on va causer Cloudinit. Alors si jamais vous regardez cette vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu en bas et à vous abonner. Ça vous permettra d'être au courant des prochaines sorties, des enregistrements des lives. Et si jamais vous voulez nous rejoindre en direct comme Nidouille et Axel Link, vous pouvez tout simplement me rejoindre sur twitch.tv. Du coup, bonsoir Nidouille, bonsoir Alex, Axel pardon. Merci d'être présent dès le début au rendez-vous. Alors j'ai un petit peu de retard ce soir, mais j'espère que vous me le pardonnerez. Donc suite au stream de l'automatisation d'installation sur Fedora, Debian et Alpine Linux, on se rappelle qu'il y avait quelques petits bugs chez Alpine Linux, enfin, je me suis dit que ce serait intéressant de continuer dans cette veine et ce soir de tester Cloudinit. J'espère que, en tout cas, vous, de votre côté, vous allez bien et que le sujet de ce soir vous intéresse. Tu étais justement sur du Cloudinit sur Xenorchestra. Oh, tout un programme. Tout un programme. Bien, bien, bien. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mes antisèches, de mes documents ? Tout ça, tout ça. Hop, c'est là. C'est trop bien foutu, Cloudinit. Ah, je veux bien le croire. Tu t'es pas beaucoup reposé, Nidouille ? Ah là là, c'est pas évident. Des fois, les week-ends devraient durer 3 ou 4 jours. Parfois, c'est pas évident. Moi, de mon côté, ça a été matinée sportive. J'ai encore un petit peu les jambes en compote, mais une bonne nuit de sommeil et ça ira mieux. Alors, la semaine de 4 jours, il y a des entreprises qui essayent. Certaines. Certaines. Je crois que c'est LDLC qui, en France, est un peu pionnier de la semaine de 4 jours. Un gros live privé hier soir sur une chaîne YouTube dont tu t'es ralement. Ok. Bah écoute, j'ai envie de dire, si c'était sympa, c'est le plus important. C'était le plus important. Bien. Bien, bien, bien. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont arrivés entre-temps ? J'ai un peu fouillé dans mes onglets ce soir. Rien d'informatique. Bon, il faut bien faire un peu autre chose. Être à 100% devant des ordinateurs. Même moi qui suis pourtant du genre à traîner très souvent devant un écran. Il y a des moments où je me dis que ce n'est pas plus mal de temps en temps d'être un peu sur un autre sujet. C'est l'occasion de penser à autre chose. L'occasion de penser à autre chose. Et du coup, parfois même, les difficultés ou les problèmes qu'on pouvait avoir, à ce moment-là, après avoir pensé à autre chose, des fois, ça aide un peu. Voilà, c'est un petit coup de désintox de temps en temps. Moi, typiquement, par exemple, un truc que je suis content de faire depuis quelques années, c'est de faire de la course à pied. Comme ça, je suis dehors. Enfin, pas trop en ce moment. En ce moment, je course sur un tapis. Mais avec un temps un peu plus chaud, je suis dehors. Ça fait du bien. Bien. Bon, on va s'y mettre tout de suite. Je ne sais pas si vous avez d'autres sujets. N'hésitez pas à poser des questions, à participer pendant le live. Je rappelle un peu les principes. C'est que, généralement, soit je vous montre des trucs que je connais déjà un peu bien et que j'ai envie de partager, ou alors je découvre certains trucs en direct. Et j'essaye d'avoir, entre guillemets, un plan un peu... Enfin, pas un plan pour le stream de ce soir. Ça va être méthode l'arrache, comme d'habitude. Mais l'idée, c'est d'essayer d'avoir, entre guillemets, je ne vais pas dire un projet global, mais un peu presque, quand même. Parce que si jamais je reviens sur, par exemple, le... Oh ! Oupsala qui passe ! Oh, c'est gentil, ça, Oupsala ! C'est très gentil d'être là. Ça fait longtemps... J'étais en train de me dire, d'ailleurs, ce week-end, qu'il fallait que je t'appelle. Pour prendre de tes nouvelles. Le week-end est bientôt terminé, je crois que ça va être un peu raté. Mais ça ne veut pas dire que je ne pense pas à toi. Alors... Où en étais-je ? Oui, euh... Ouais, cœur à toi aussi. Si je passe tout de suite sur la caméra, et que je fais plutôt... Non, pas ça, 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 là, comme ça, voilà, c'est un peu plus sympa. On va zoomer un petit peu, histoire que ce soit un minimum lisible. Alors, ça, j'essaye d'avoir un planning public des streams, histoire de... Histoire de vous donner, justement, cette idée du... J'ai envie de dire du... Alors, je ne sais pas trop s'il y a une expression en française pour ça, mais en anglais, on dirait « the big picture ». Et en gros, l'idée, c'est que là, on a, donc, on a ce soir, découverte de CloudInit. Après, il va y avoir au mois de février le projet spécial. Vous verrez qu'il sera dans le... J'ai envie de dire dans la suite des choses. Et ensuite, alors, je pense que je vais... Je pense que je vais intervertir Oracle et Google Cloud. Ah, ouais, le vert fluo, c'est... J'admets volontiers que ce n'est peut-être pas l'idée du siècle de mon côté. Hop, je ne sais pas si je peux me... Hop. Mais non, c'est moi. C'est moi. Bon, ce n'est pas grave. Je le changerai. Je le changerai. Promis, un jour, je le changerai. Mais en fait, l'idée, c'est que... Bonsoir, Gizmo34. Bienvenue sur le live. Donc, l'idée, ça va être d'aller... Ouais, bah oui, cool pour le Terraform. Et c'est aussi que j'ai envie de creuser ça. Parce que pour le moment, Terraform, je suis un peu, vous savez, comme le chien I have no idea what I am doing. Quand je touche à Terraform. Donc, j'ai un peu envie de creuser un peu. Donc, on peut voir qu'il y a pas mal de choses qui vont être sur de l'installation, d'automatiser ce genre de choses. Pour ensuite, une fois qu'on aura vu tout ça, essayer de faire des trucs un petit peu plus, comment dire, complets. Et aller, j'ai envie de dire, sur cet objectif-là. Où il y aura une installation de serveur complet avec un CMS, avec... Voilà, en mode total gratuit. Et ensuite, on continuera sur du durcissement de serveur. Pour aller un peu plus loin. Alors, j'ai pas forcément encore regardé toutes les propositions. Visiblement, c'est surtout Gizmo34 qui en a fait. avec Fabu78 qui voudrait discuter autour des métiers de sysadmins. Ça peut être une idée. Ça peut être une idée d'avoir un live un peu en mode Ask Me Anything. J'ai pas encore osé le faire pour le moment. Un live en mode Ask Me Anything. Parce que je sais pas à quel point ça pourrait être intéressant. Et si jamais je réponds aux questions trop vite, je crains que ça fasse beaucoup de vide. Proxmoche. Proxmoche. Je trouve ça très drôle. Je trouve ça très drôle. Voili, voilouf. Donc l'idée... L'idée ce soir, ça va être plutôt de taper sur du cloud init. Enfin, de jouer avec, en tout cas. Je vous ai mis le lien vers le Framapad. Si jamais vous avez des suggestions, des propositions, n'hésitez pas à aller écrire dedans. Je promets rien, mais je les lis. La preuve, j'en ai lu en direct. Lien du live. Hop, on va remettre le Framapad, même s'il n'était pas loin avant. Et on va pouvoir s'y mettre. Tu n'aimes pas la couleur de Proxmox, tu te trouves ? Ok. Ok, c'est une... Comment dire ? C'est une opinion. Salut Xavier, bienvenue sur le live. Alors, donc, cloud init. Cloud init. A quoi ça sert ? Alors, le premier qui dit « initier un cloud ». Bon, ben voilà, ça c'est fait. Je vais rester là, je ne vais pas sortir. Alors, le principe c'est quoi ? Le principe de cloud init, c'est de faciliter, entre guillemets, la personnalisation d'une machine physique ou virtuelle, d'ailleurs, lors de son premier démarrage. On peut voir ça comme un assistant de premier démarrage qu'on automatise et à qui on peut donner, entre guillemets, un fichier de réponse, je suis tenté de dire. Un peu... Ça ne sert à rien de faire init0 sur le cloud souverain. Donc, cloud init permet de faire, justement, quelque part, l'initialisation, les premiers paramètres d'un système qu'on vient d'installer fraîchement. Alors, en quoi c'est super pratique et en quoi ça se... quelque part, ça vient après... Comment dire ? Ça peut venir en complément de ce qu'on a pu voir sur une installation automatisée, que ce soit via Kickstart, via Precid ou l'Alpine Setup. Eh bien, c'est que, une fois qu'on a notre... notre VM de base qui a été faite avec cette première automatisation, on peut lui adjoindre cloud init et au premier démarrage de cette machine, eh bien, on peut lui dire, eh, au fait, tiens, voilà des informations sur un utilisateur que tu vas créer ou d'autres paramètres ou un répertoire ou des logiciels à installer et tu vas le faire. Et donc, quelque part, la partie... la partie Kickstart Precid vient là pour créer une image générique, générique au sens... quand même un minimum customisé pour son propre besoin. Et ensuite, on va pouvoir faire un deuxième niveau de personnalisation avec Cloud init. Et ensuite, on pourra faire un troisième niveau de customisation avec des systèmes de gestion de configuration comme Puppet, Chef, Safe Engine, Solstack, Ansible. et à ce moment-là, aller, en fait, d'un truc vraiment très générique et d'aller vers un truc vraiment très spécifique. Voili, voilou, pour un peu le... pour dresser un peu le portrait. Et c'est pour ça que, donc, du coup, j'ai commencé des streams sur l'install automatisé que maintenant, on va voir Cloud init que, bien entendu, à un moment, à un moment, peut-être, on ferait du Ansible ou autre. J'ai déjà fait du Solstack il y a quelques mois de ça et je me dis que ça peut être pas mal de voir aussi Ansible. Bien. Et comme j'ai maintenant un kickstart fonctionnel, ici, qui s'appelait mini.cfg, j'ai pu, avant le stream, j'ai pu lancer une VM. Enfin, j'ai pu installer une VM. Et sur cette VM, alors, du coup, j'ai utilisé, j'ai créé un nouveau kickstart qui est là et qui s'appelle c-init.cfg. Hop là. Oui, tout à fait, c'est bien Canonical qui est à l'origine de Cloud init. Hop. Et donc là, c'est mon kickstart de, j'ai envie de dire, c'est presque mon kickstart de la dernière fois. Deux détails près, c'est que j'ai changé le nom de la VM qui est là. Voilà, c'est init. J'ai été très, 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 très inspiré pour le nom. Je crois qu'il n'y a pas très longtemps que je parlais de créativité avec quelqu'un. Je ne sais plus qui, d'ailleurs. Bref. Et ensuite, j'ai ajouté, j'ai ajouté tout simplement le package cloud-init dans mes paquets automatiquement installé. Et donc, en fait, il y a tout un tas de choses que je pourrais, que je pourrais du coup, ajouter. Tiens, je n'ai pas ajouté Getty sur le truc. Je vais faire ça tout de suite parce que, bon, c'était pipe-gap getty hop getty at ouais, c'est at tty s 0 hop système ctl hop là attends, viens pas me casser mon dnf.conf système ctl enable on a dit getty at tty s 0 point service hop et on le start. donc ça c'est entre guillemets juste de la custom pour moi hop alors qu'est-ce qu'il se raconte de boss sur le sur le channel pour ceux qui font du bsd et ont besoin de trouver les images cloud pouvant être utilisées avec cloud init bookmarker ce site oh bah dans ce cas là hop ah bah oui oui c'est pratique ça c'est pratique ça oui je vais alors ce qu'on va faire c'est qu'on va carrément le mettre dans au passage les liens du live faudrait que j'automatise ce truc hop que j'aille piquer les idées de de Yorzian qui a fait un super truc avec un bot pour ça euh donc système ctl enable getty at tty s 0 service hop et on va le starter voilà donc normalement si je fais ça je fais ça voilà on a quelque chose cool donc ce que je peux faire maintenant éventuellement si on a envie d'avoir une console locale hop alors je vais me connecter hop sur mon hypermiseur voilà c'est ici et sudo virash console et j'ai dit que c'était c'est init voilà voilà c'est un peu mieux là non voilà et donc c'est bien normalement celui-ci si je cherche cloud init il est là très bien alors pour ce soir j'ai quand même cherché un peu de documentation avant de avant de de me lancer de me lancer là dessus et ce que j'ai trouvé comme documentation alors j'ai trouvé pas mal de trucs qui explique des choses mais qui explique des choses sur du cloud public et vous l'aurez remarqué mon home lab mon home lab c'est une machine c'est une machine elle est là voilà c'est mon petit mon petit hyperliseur et et on peut voir l'intégralité de mes de mes VM qui sont là en local tranquillou vous voyez que j'ai toujours pas d'ailleurs effacé un paquet de VM peut-être que je fasse un peu de place et puis le schéma de mon home lab qui est toujours là à son habitude et pour la petite histoire donc la machine de cloud init elle est dans ce réseau là c'est le réseau dans lequel il y avait déjà plein 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 d'autres machines mais j'ai envie de dire il y a de la place je continue de remplir hop donc sur euh combien j'ai de RAM sur cette hyperliseur alors hop on va le refaire je suis à je suis à 48 gigas de RAM donc j'ai 2 2 processeurs qui ont 6 coeurs 12 threads donc pour un total de 24 threads et j'ai 48 gigas de RAM à raison de 6 barrettes de 8 donc en fait ça fait entre guillemets 24 gigas par CPU puisqu'il y a 3 barrettes enfin 3 emplacements de mémoire à côté de chaque de chaque processeur bien 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 donc l'idée l'idée c'est que je vais suivre un petit peu un petit peu pas totalement la documentation que j'ai trouvé il y a pas très longtemps et parce que en fait donc comme je disais là je suis sur ma machine je suis sur mon HomeLab qui tourne avec KVM KVM LibWirt je suis pas sur du AWS je suis pas sur du du Google Cloud ou de l'Azure et en fait CloudInit est super utilisé avec du cloud public et et il a un fonctionnement entre guillemets en provider et en fait il est capable il est capable selon le le fournisseur de cloud et bien de proposer de proposer de ce d'utiliser les capacités de ce provider de cloud le provider de cloud a un moyen pour donner à manger la configuration CloudInit à la VM pour que CloudInit puisse appliquer les personnalisations qu'on veut faire donc ce qui se passe dans ce cas là c'est que comme on n'est pas sur un cloud il faut entre guillemets un autre un autre provider et j'ai regardé un petit peu avant de démarrer et dans la documentation de chez CloudInit ce qui je me fais presque couper l'herbe sous le pied puisque cloudinit.io et on a aussi la documentation cloudinit.readedocs.io hop on va aller poster ça sur les liens du live là et et bien entendu le lien de Midouille hop et donc quand on va voir cette documentation qu'est-ce que j'en ai fait hop elle est là quand on va voir cette documentation on voit qu'il y a un truc qui s'appelle NoCloud et qui est pratique parce que en gros ça va pouvoir permettre d'aller chercher par exemple les informations qu'attend CloudInit alors on en reparlera un peu de ces histoires mais on peut aller lui donner à manger un serveur web et ça tombe bien ça tombe très bien parce qu'un serveur web on en a un on en a un qui a servi à donner les fichiers de réponse pour pour installer une Fedora une Debian une Alpine mais on en a un donc on va pouvoir le réutiliser c'est plutôt pratique je trouve toutefois la documentation que j'ai trouvée et qui m'a permis de mettre la main sur ce truc là c'est une documentation de chez opensource.com que je vous paste aussi dans le dans le chan hop là et sur Discord n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord ça commence à discuter un peu c'est bien je suis content il y a du monde sur le Discord ça me plaît donc l'idée c'est que je vais suivre une partie de cette documentation pour essayer de personnaliser et de voir si je peux rajouter facilement créer facilement plusieurs machines virtuelles bientôt un lieu de rendez-vous tech ce Discord ouais alors attention le mot rendez-vous tech peut porter à la confusion parce qu'il y a un podcast qui s'appelle comme ça podcast de bonne qualité d'ailleurs alors donc j'ai pas mis mes ongles hop voilà donc moi sur ma VM du coup j'ai déjà cloud-limite j'ai déjà ma VM j'ai déjà mon cloud-limite et ce qui est intéressant c'est que pour que ça fonctionne pour customiser des choses il faut que il faut qu'il soit activé entre guillemets et donc d'après la documentation il faut activer 4 services alors on va pouvoir faire notre petit système CTL enable voilà je vais copier les 3 autres aussi comme ça allez vite hop voilà et ensuite qu'est-ce qui va se passer et bien il va falloir aller lui donner à manger un truc et d'après la documentation il faut aller taper dans un répertoire qui s'appelle etccloud cloud.clg.d dans lequel il y a déjà un truc mais dans lequel on va aller rajouter un autre fichier alors eux ils l'appellent 10 underscore datasource.clg moi je vais plutôt lui faire est-ce que j'ai vim au moins ouais j'ai vim ok j'ai vim ouf et donc je vais l'appeler plutôt 99 en fait on va voir si ça marche datasource.clg hop et donc ensuite le truc dit eh au fait pour aller choper ta conf il te faut hop non voilà oh là il me fait quoi là alors déjà en plus hop datasource avec un E ce sera pas mal hop bah alors je pense que c'est l'effet l'effet console série je vais pas le copier coller je vais l'écrire et donc notre serveur il va être sur 10.5.0.2 petit rappel hop là je suis dans le réseau 10.6 mais le serveur web qui héberge les fichiers d'automatisation d'installation il est ici sur ce serveur hop là 10.5.0.2 alors il met 2.port bon on va mettre 2.80 juste au cas où on verra un peu plus tard si on a le temps de voir si on peut l'enlever euh bah alors qu'est-ce qu'il m'a fait qu'est-ce qu'il m'a fait il m'a tout effacé ok alors on va s'y prendre autrement parce que la console série ça a pas l'air de lui plaire hop on va aller sur cette VM qui est dans mon homelab sur laquelle je me suis connecté aussi d'ailleurs sur le serveur web hop j'avais ça et euh ce que je veux faire c'est faire ssh alors c'est quoi son IP à lui il est en 10.6.0.143 yes hop voilà ensuite donc on a dit etc cloud cloud.cfg.d et ensuite le fichier de data source donc il y avait des choses hop et moi ce que je vais vouloir faire c'est appeler le truc euh c init aussi hop je sais pas si je peux mettre un répertoire en plus mais euh alors ce qui est marrant c'est qu'ils disent qu'il y a juste une ligne mais en fait ensuite en dessous ils disent il faut s'y prendre autrement donc on va on va recopier tout ça pas s'embêter la vie euh c'est là que j'aurais aimé avoir la console série propre euh et a priori le slash à la fin le trading slash est important donc euh on va mettre deux commentaires on met donc data source deux points hop et ça s'appelle no cloud deux points et ensuite hop donc normalement quand on fait ça et qu'on a activé les les quatre les quatre services d'ailleurs ce que je vais faire on va s'y prendre tout de suite hop là j'ai des choses hein là bas ce qu'on va faire ce qu'on va faire hop on va remettre et on va mettre ici attend il m'a juste mis le enable hop on va lui dire start passage hop voilà et ici on va faire une section cloud-init hop comme ça et on va lui dire tout de suite d'activer hop ça on va voir même à la limite hop on colle tout ça hop là voilà et à la limite histoire d'avoir un peu de hop très bien comme ça ce sera déjà fait à l'installation je me j'avoue que je suis un peu dans tous les sens là mais promis je vais essayer de faire un peu attention donc pour revenir à notre machine qu'on veut customiser on a ce truc là je suis toujours sur IP100 ah oui d'accord je me suis carrément connecté depuis le serveur web ok j'ai oublié ce petit détail donc slash etc nginx http.d default.conf qui nous dit que tout ça c'est dans ce répertoire là donc on a ici en fait mes trucs et j'ai dit que j'allais chercher dans slash cimit donc mkdir cimit cimit et ensuite tl-f var log nginx access.log ok donc ça c'est cool si je dis moins 1 moins f comme ça il y a un peu moins de monde à partir de là ce que je vais faire c'est que je vais hop ça c'est bon et je vais rebooter la machine et normalement la machine quand elle reboote elle est passée où ? elle est passée où la cimit ? hop elle est là voilà j'ai ma Fedora qui reboote qui démarre et en théorie si tout se passe bien au bout d'un moment et tout ne se passe pas bien tout ne se passe pas bien il n'est pas allé chercher le bignou pourquoi ? pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé chercher le bignou ? bon si ça se passait comme prévu ce ne serait pas drôle ce que je vais faire c'est que je vais voir un nouvel onglet ici mais avant je voudrais voir ok hop ah oui IPA hop 10-6-0-153 il a gardé son IP c'est cool hop donc à partir de là varlog est-ce que j'ai un truc pour CloudInit grep init dans étoile remarque il doit utiliser ah si non ah bah ouais alors j'ai appelé ma machine CNIT et je commence à me rendre compte que ce n'était pas l'idée du siècle alors le journal Anaconda qui dit j'ai installé ok bon alors etc cloud cloud.cfg.d donc ça c'est les loggeurs donc a priori il y a des logs mais il y a un truc qui s'appelle varlog.cloud.log donc si ça se trouve en fait c'est peut-être le 99 qui aurait dû être 10 donc si ça se trouve c'est que j'ai commencé par ne pas ne pas appliquer la doc bon on va le rebooter à nouveau on va voir ce que ça donne est-ce qu'au niveau des droits on est bon ? est-ce qu'au niveau des droits on est vraiment bon ? un bon find je ne suis jamais sur un malentendu voilà les droits sont les mêmes hop on va le rebooter et on va aller regarder s'il se passe quelque chose voilà on démarre tranquillement ça ferait un excellent sujet de TP from scratch et sans fioritures dit midouille oui très certainement très certainement alors je n'irai pas jusqu'à à prendre cloud init à des débutants non plus alors je vais peut-être le mettre ici ce sera peut-être mieux et en fait j'ai toujours pas de cloud init.log alors est-ce que cloud init système ctl numérique cloud ah c'est censé être quoi les noms des services ouais ils ont tous cloud tiré quelque chose et j'en ai aucun je ne les ai pas activés ah si je les ai activés alors hop je vais remonter un peu la VM loaded inactive dead et celui-ci comment il va ok et celui-ci comment il va et celui-ci comment il va donc ils sont enabled ok ils sont tous inactive dead un peu dommage alors ce que je vais peut-être faire c'est que je vais lui dire slash direct comme ça je ne sais jamais si ça se trouve il aime peut-être pas les trucs sont enabled ils auraient dû se lancer ils auraient dû se lancer allez on remboute à nouveau hop et regardons hop donc il redémarre ok c'est cool mon serveur web marche puisque puisque en toute logique il m'a permis d'installer la machine juste para quitte conscience ça c'est bon si je regarde error log favicon ouais ça c'est toutes les requêtes du comment dire du scanner de vulnérabilité qu'on avait vu ces jeudis dernier donc a priori RAS de ce côté là RAS de ce côté là et la doc que je suis hop donc ça on a suivi alors là je crée pas parce qu'en gros là ils disent comment on met en place un serveur web mais bon j'en ai déjà un qui fonctionne je peux quand même peut-être tenter le curl histoire de débuguer histoire d'être certain alors si je tente curl http 2.0 slash 10.5.0.2 est-ce que j'ai bien mis ça j'ai bien mis 10.5.0.2 10.5.0.2 10.5.0.2 ok jusque là on est bon et est-ce que j'ai bien écrit data source comme il faut data source deux points no cloud avec un N et un C majuscule le seed from ok donc jusque là tout va bien j'ai envie de dire et si je regarde mon tail on voit bien que j'ai eu mon curl ok donc puisque en théorie d'après la documentation enfin d'après le tutoriel que je suis il dit que normalement quand le client termine son process de boot on devrait voir des messages de log en mode et au fait j'ai essayé de trouver un fichier mais il n'y a rien du tout donc donc ça manque et qu'il ne le fasse pas la question que je me pose c'est est-ce que cloud init ne considérerait pas que qu'il n'a pas besoin d'aller chercher ce fichier sauf que n'ayant pas de log cloud init je suis un peu embêté alors je pourrais cela dit relancer une installation de la VM avec ça plus je pourrais faire un écho hop genre comme ça hop comme ça dans slash cloud cloud hop cloud.cfg.d hop on l'appellerait hop slash 10 underscore data source .cfg hop on mettrait ça dedans hop hop je disais copier voilà ensuite on peut faire un petit chmod 06 hop j'ai dit 0644 puisque c'est ça qu'il a comme droit hop hop on va remonter un peu on va faire un ls moins hl grand z donc il est bien en 644 il appartient à route ça il n'y a pas de soucis et on lui rajoutera ça en chcon hop donc donc voilà hop voilà d'ailleurs question à la con je suppose qu'il y a un moins v dans chmod voilà et puis chcon moins help et lui il doit avoir peut-être un moins v aussi ouais il a un moins v donc on va lui rajouter le moins v hop voilà donc là on a tout ce qu'il nous faut on a tout ce qu'il nous faut je pense donc je vais pas me gêner je vais garder ce kickstart sous la main hop là la vm hop on se déco on va garder le le nginx comme ça et lui ici on va lui faire rebooter et là quand il va dire hé au fait voilà on va lui dire 3 hé non c'est pas ça que je veux hop là on vient voir par là c'est des roms on lui reprend il est où l'a fait hop elle est là elle l'a fait droit hop donc oui 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 je suis d'accord hop tu redémarres force reset allez hop boot menu 3 dvd verbose et on a dit instinct.ks pour lui dire le fichier de réponse chc limit cfg hop et pendant ce temps ce qu'on peut faire c'est lui dire au fait scale-moi ça comme ça vous voyez un peu mieux alors pour le moment vous ne voyez pas des trucs super super extra intéressants ok il a récupéré le fichier de kickstart c'est cool allez dépêche toi anaconda j'ai pas que ça à faire moi je jouerai cloud in it pas avec toi puisqu'après c'est les choses intéressantes qui vont commencer on va pouvoir remplir les fichiers de conf qui sont appelés meta-data et user-data pour cloud in it et là on va pouvoir faire des trucs genre ajouter un utilisateur ajouter un répertoire installer un logiciel ce genre de choses là quoi et là ça va devenir fun je lui ai mis 4vcp ah je ne l'ai pas mis en copie ouais bon c'est pas grave je ne pense pas que ça ajoute grand chose mais parfois je me dis que j'essaierai bien de j'essaierai bien de remplacer le disque dur qui contient les VM par un SSD ça pourrait être une idée allez hop voilà donc l'installation se fait en mode en mode texte et pendant ce temps ce qu'on va peut-être faire c'est hop il est où le non 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 bah alors j'avais pas un truc de genre sondage il est passé où il est passé où j'avais fait exprès j'avais fait exprès j'avais fait exprès de me rajouter l'icône pour les sondages et elle a disparu je suis je suis pas content Twitch je suis pas content pourquoi pourquoi j'ai pas le sondage me je suis Tristoun oh je suis Tristoun je peux plus lancer de sondage moi qui disais que je pourrais vous poser des petites questions comme ça pendant qu'on attend gentiment que open quick question non start watch party manage goal start prediction non bah alors il est où le truc avec poll poll manager poll bah si il est là ad non mais d'accord il avait disparu allez remonte hop remonte tout en haut voilà si jamais il faut que je le rajoute à chaque fois avant les streams je suis en train d'envisager de me faire une pre-flight checklist pour les choses comme ça parce que je commence à avoir mine de rien un paquet de trucs à faire avant 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 de démarrer un stream hop alors alors bon bah maintenant que je peux faire un sondage alors nouveau pôle à la haut try hop 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 là alors je crois qu'on est limité en ah bah voilà Installing Bootloader, on y est presque. Le temps que je me dise, tiens, je vais faire un sondage, ouf, le truc est en fin d'installation. Alors. Allez, on va quand même lancer le sondage. Hop, à votre avis. Hop là. Pendant ce temps, il démarre. Et est-ce qu'on va voir enfin passer un truc de type cloudinique là-dedans ? Bah non. Alors. On va revenir ici. Hop. Alors, pour le moment, a priori... Ah oui, il fait tellement. Nonost. Hop. C'était lequel ? Ah oui, 10... Alors, est-ce qu'il avait toujours la même IP ? Hop. Ouais, 10, 6, 0. Ok. Hop là. Alors. Midoui qui dit, tu as quoi comme stockage actuellement vu le sondage ? Alors. Actuellement. Si je reviens sur... Hop, ici. Ah oui. Hop. Au niveau stockage. Hop là. Bah alors. Qu'est-ce qu'il me fait ? Il traîne ? Alors, pendant ce temps-là. Déjà, si je regarde dans la Naconda qui reste... Alors, j'ai quelques disques là de 160 gigas qu'il faudrait que je dégage. Que j'avais utilisés pour un stream, pour faire joujou avec des VM, mais avec des disques physiques. J'ai un... Donc, il y en a... Alors. Le disque qui contient les VM, c'est celui-ci. C'est un disque d'1 Tera. Qui est un Western Digital... C'est un caviar blue de mémoire. Si je prends... Hop. T'es où ? Hop. Hop. Si je vais chercher ça sur... Ici. Pou, 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 poum. Donc, normalement... Si je tape spec, ça sera peut-être mieux. Hop. User benchmark, passmark, non, c'est pas ça. Ouais, a priori, c'est un... C'est un site 1200 tours minutes. Et en fait, ça, c'est juste pour stocker les VM, parce que sinon, le système d'exploitation, lui, il est sur un... Il est sur un... Un SSD de 120 Go, un petit crucial BX500. Et ce que j'ai voulu faire, mais j'ai pas l'impression que ce soit super efficace, c'est que j'ai mis sur ce SSD, en fait, j'en ai utilisé que la moitié pour l'OS. Et l'autre moitié, je l'ai utilisé pour faire un cache rapide. Donc, normalement, en théorie, le cache doit d'abord utiliser... Enfin, en théorie, le stockage tape d'abord sur le SSD avant de taper sur le disque dur. Sauf qu'à mon avis, vu que les VM sont des gros fichiers, ça doit pas le faire. Alors, lui... Est-ce qu'il a fait... Ce que je lui demandais... Combien j'ai de VM ? Pas mal, pas mal, en fait, quand on y pense. Attends, je vais plutôt te montrer en ligne de commande. Actuellement, j'en ai 22 qui sont lancés. Après, il y en a un paquet d'autres aussi. Hop. Il y en a un paquet d'autres. Donc, oui, très clairement, il y a des chances que le SSD soit une bonne idée. Donc, j'ai bien les informations cloud init qui sont dans le... Dans le kickstart. Et ce que je veux, c'est d'aller voir dans var log. Et est-ce qu'il y a un cloud init point log ? Non. Donc, j'ai bien mon 10 data source. Qu'est-ce qu'il dit, le logging ? Qu'est-ce qu'il dit output all, tiwanza, var log, cloud init, output. Donc, en fait, il ne s'est même pas lancé, le cloud init. Il y a quoi dans le cloud.cfg ? Users, default, cloud init, module. Cloud init, cloud config. Final module. Donc, a priori, hop, maintenant que le vote est terminé, il y a une personne qui estime que ça n'ira pas plus vite, et quatre autres qui pensent que le SSD, ce sera mieux. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, ce n'est pas le contrôleur SATA de la carte mère que j'utilise. J'ai rajouté une carte HBA qui fait du SATA. Parce qu'en fait, le contrôleur interne de la carte mère, c'est du SATA 2. Donc, je suis passé sur une carte SATA 3. Je ne sais plus si c'est une carte SATA 3 ou SAS 2, mais de toute façon, il y avait des ports SATA dessus, et ça va à 6 gigas. Bref, pour en revenir... Pour en revenir à cette histoire de cloud init qui ne se lance pas. Il y a des modules, ok. Ah oui, il y a eu du NVMe, mais là, on ne joue plus dans la même cour. Pour l'anecdote, dans cette machine-là, les processeurs et la RAM, je les ai sauvés de la poubelle. Le SSD, je l'ai acheté super pas cher, fatalement. La carte mère, c'est un peu ce qui m'a coûté le plus cher, puisque je l'ai acheté sur eBay. Et en fait, les cartes mères Supermicro, on ne trouve pas beaucoup en France. En particulier les bi-processeurs. Donc, j'ai dû l'acheter à un vendeur américain. Donc, j'ai un peu douillé sur les frais de port, mais ça a été. Et puis, j'ai acheté des ventilateurs, enfin, des ventirades de CPU pas trop trop chers. J'ai tapé un peu dans l'entrée de gamme. Mais le truc, c'est que, autant un ventirade d'entrée de gamme, ça ne coûte pas trop cher, mais tout de suite, deux, ça devient un petit peu plus cher. Et ensuite, j'ai changé justement les ventilateurs d'origine. Je les ai remplacés par des noctuas de mémoire. Donc, pour le coup, du NVMe sur cette machine, je ne suis même pas sûr qu'elle puisse booter sur du NVMe. Alors, où en étais-je ? J'en étais à me demander s'il y avait quoi que ce soit qui faisait que... Ouais, non, il n'y a rien, mais c'est fou, ça. Si je reprends la doc, je vais lui refaire un enable. Je vais reprendre le tuto. Système CTL enable cloud-init-local concerns. Et si je lui dis start, start-moi le bignou, il dit quoi ? Il dit, ouais, vas-y, c'est fait. Ensuite, si je tente, cloud-init, juste celui-ci. Et que je le start. Qu'est-ce qu'il me dit ? Qu'est-ce qu'il me dit de beau ? Il mouline, hein, il mouline. Il a l'air de faire des trucs. Et puis ensuite... Puis ensuite, ciao ! Bon, pendant ce temps, moi, hop, je vais moins servir à boire. Hop là ! Alors, Nidoui, qui nous raconte que il vaut mieux prendre du TLC plutôt que du QLC. Ça se ressent dans le cas de forte écriture. Ce qui, effectivement, quand on a une vingtaine de VM qui tournent ensemble, j'espère que le boom de la bouteille sur le plateau du bureau n'a pas fait trop de bruit de votre côté. Il fait des choses, au moins. Ah oui, là, il fait des choses. Voilà. Voilà. Il se mange un 404. OK. OK, je suis content. C'est ça que je voulais voir. C'est exactement ce que je voulais voir. Mais alors, pourquoi il ne me l'a pas fait au démarrage ? OK, je vais me reconnecter de l'autre côté. Eh bien oui, fatalement. Hop. Oups. Voilà. Alors. Ben, cool, ça fonctionne, oui. Oui. Cool, ça fonctionne. Je suis assez d'accord. Mais ça n'explique pas pourquoi ça ne fonctionnait pas avant. Alors, je viens d'autre passage de cliquer sur ton lien. Voyons voir ce qu'il y a. Ah. 512 gigas, moins de 50 euros. Ah, par contre, le Tera est un peu plus cher. J'avoue que j'aurais plutôt tenté sur un Tera, étant donné que j'ai quand même bien rempli. Quand je suis anti-def, moins H, le Var, Lib, Lib, Virt. Je suis déjà à plus de 60% d'utilisation. Donc, j'aurais tendance à vouloir privilégier un Tera. Ok. Là, j'ai un truc. Ouais, donc, il dit qu'il n'arrive pas. Calling 10.6.0.1. 10.6. Alors, attends. Il y a celui-là. Ok. Donc, il restaure les modes SE Linux. Jusque là, tout va bien. Vous voyez, quand je dis, il peut aller chercher sur plein de fonctionnaires de systèmes de cloud. On voit DigitalOcean, Azure, Scaleway, Etsner, IBM Cloud, Oracle. Enfin, voilà. Il fait plein de choses. Ok. C'est cool. Cool story. Ah, et là, après, il a un calling 10.6.0. Pourquoi il est call 10.6.0 ? Je suppose que c'est parce que c'est la gateway. Alors, c'est pas les SSD plus ouf. Prend un MX500 de Crucial. Oui, ben, alors, pour être honnête, j'ai mes habitudes avec les SSD Crucial. Donc, j'aurais plutôt tenté ça. Genre, effectivement, un MX500. Voir si j'avais été un peu radin sur les bords un BX, mais je crois qu'il y a une légère différence sur la vitesse de transfert. Donc, tant qu'à faire. Mais c'est pas ce que je lui ai demandé. Bon. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il a fini par... OK. Il a fini par se lancer. Au moins, ce truc-là, il a fini par se lancer. Mais alors, la question, c'est... Si je reviens là-dessus et que je fais un status, il dit active exited. Finish là. Ah, 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 ah. Donc... Donc, a priori, il m'a créé un utilisateur. Non ? ETC, SSH, non. Ah si, il m'a créé un utilisateur Fedora. Voilà. Donc, en fait... Non, c'est bien là que je voulais être. Donc, en fait, si ça se trouve, il faudrait que je lui dézingue ce fichier de conf là. Parce que là, en fait, il me met un utilisateur Fedora et il me met des trucs. Donc, il a un CloudEar VarLibCloud et un ETC CloudTemplate. Ah, zut. Hop. Mouais. Ok. Mouais. Ok. Donc, en gros, si je comprends bien, il a déroulé ça. Il a déroulé ça. Donc, j'ai un utilisateur Fedora sur la machine. Effectivement. Il y a un utilisateur Fedora sur ma machine. Qui a un shell qui est binbash. Il y a quoi dans VarLibCloud ? Ouais. Mouais. Ah. Comment ça ? Tri. Ah, zut. C'est-ce que je trouve assez étonnant, c'est qu'il a fallu quand même lui dire de se lancer. Et qu'un enable n'a pas fait le job. Donc, je suis un peu... Je suis un peu ennuyé. Si je reviens sur l'autre. Alors, qu'est-ce qu'il me dit ? Non, il les a faits, les sim... Non, il les a faits ? Ah oui, le start, il faut que je l'enlève. Hop. Je vais corriger ça tout de suite. Hop. Voilà. Donc, a priori, il l'a bien... Il a bien pris en compte ce que je lui avais demandé de faire. C'est ça qui me surprend. Bon. En tout cas, ce qu'on va faire maintenant, c'est aller sur le serveur web. Le kickstart, on n'y touche plus, normalement. Et on va pouvoir créer un fichier qu'on va appeler, je crois, Meta-Data. Si je remets la main sur le petit tuto qui est là. Alors. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre dans notre fichier de Meta-Data ? Ah non, il veut dire... Ok. Le client cherche un de... Alors, est-ce qu'il a cherché que le Meta-Data ou est-ce qu'il a cherché aussi le User-Data ? A priori, il n'a cherché que le Meta-Data. Mais rien ne nous empêche de faire un touch Meta-Data et de faire un touch User-Data qui sont en 6.4.4. C'est cool. Et le Meta-Data en 6.4.4 aussi. Et lui, User-Data. Hop. Je dirais Meet Work. Est-ce que ça fonctionne ? Et le fichier Hop. Voilà. Un nom est Owner Route comme ça. Voilà. Ensuite, Et on en fait un deuxième. Ah, ben attendez, je me suis... Hop. Pas besoin ici. Hop. C'est marrant parce que l'inventation côté... Du côté du tutoriel est un peu... On va essayer de... Hop. Hop. Et en gros, la suite, c'est pareil. Donc, on va faire... Hop. Sauf qu'ici, on lui met Survey Bar. Hop. Voilà. Donc, en théorie... Mais le truc qui manque Kikin, c'est que dans leur truc... Ah si, il nous faut des choses pour le Metadata. J'étais allé trop vite. A priori, dans la Metadata, on lui dit instance-id. Donc, on lui donne le nom. Et ce qu'on va l'appeler, c'est qu'on va l'appeler c'est init-done. Ok. Donc ça, c'est bon. Alors, la question que je me pose maintenant, c'est... est-ce qu'il ne faudrait pas que je relance carrément l'installation de la VM ou si je fais un... Si je fais un système c'était le restart du cloud. Si je fais... Hop. Si je fais un restart de ce truc-là, il se passe quoi ? Il ne se passe pas grand-chose en fait. pour lui... Pour lui, le truc, il a fini. Donc maintenant... Non. Donc, je pense que je vais relancer la... Je vais relancer l'install. Je pense que je vais relancer l'install. Allez. Hop. Alors, l'idée, c'est qu'après, je n'ai plus à réinstaller mais j'ai juste à copier le... Ah bah tiens, il y en avait des choses là. Juste à copier en fait le fichier de conf. enfin, pas le fichier de conf, mais le... Égal HTTP 10.5.0.2 C1.cfg hop. Du coup, de ce côté-là, normalement, il sait... Allez, dégage. Bon, bah écoute, dégage comme ça. Hop. Voilà. Ah, non, c'est bon. Voilà. voilà. Alors, pendant ce temps... Euh... Hop. Oui, donc, pour en revenir à cette histoire de stockage, effectivement, euh... Effectivement, je pensais... J'avoue, j'ai... J'ai rarement acheté autre chose que du Crucial en SSD. Euh... Je crois que j'ai acheté un PNY ou deux, mais juste parce que je voulais un truc pas cher, vite fait, avec une faible taille. Donc, euh... Donc, je pense que... Ouais, ça risque d'être un MX500 ou un Samsung pour améliorer la vitesse du HomeLab. Ce que j'aurais peut-être dû prévoir, c'est peut-être de faire un snapshot de la VM euh... On va voir. Si jamais au démarrage, elle a pas... Euh... Elle a pas activé... Euh... Elle a pas activé les trucs de CloudInit. Je la... J'en fais une copie viteuf. Comme ça, ça évitera... Ça évitera de se... de se prendre la tête de se prendre la tête et de refaire des installations parce que justement, le principe de CloudInit, c'est de partir d'un système déjà installé quand même. bon, ça va, il va relativement vite quand même pour installer les packages. Euh... Il est toujours en... en Scale Display ? Ouais. Alors, on va le grossir un petit peu. Tac. Voilà. Pendant ce temps... Pendant ce temps... Euh... Alors... Il réclame les instances Metadata. OK. Et justement, qu'est-ce que c'est ? Voilà. Collection de... OK. D'accord. Donc, je pense qu'il va falloir que je réécrive le Cloud.cfg, en fait. Il va falloir que je le réécrive. Hop, il jette 244. OK. Cool. Bon, là, a priori, on est parti trop loin. Mais OK. Donc, ça, c'est l'histoire de Container File, mais ça, c'est... Ça, c'est parce que... Il propose de mettre le serveur web sur une machine à soi, enfin, sur un conteneur à soi. Et ensuite, sur le User Data. A priori, on fait juste... Voilà. Juste création de deux fichiers histoire de voir si on y arrive. Pour le coup, opensource.com, alors, je sais qu'ils ne sont pas... Comment dire ? Ils ne sont pas complètement indépendants parce que, grosso modo, voilà, hop là, copyright, redact. Mais globalement, les tutoriaux et les articles sur opensource.com, je trouve qu'ils sont de bonne qualité. Mais c'est un avis complètement personnel. Et je ne dis pas ça seulement parce que je suis un peu fanboy redact sur les bords. mais globalement, je trouve qu'ils font des bons articles qui, du coup, parfois, sont un peu orientés Fedora, Red Hat. Là, typiquement, ce genre de choses-là, à mon avis, il y a moyen de le faire aussi pour Debian et Ubuntu. Moi, ça m'arrange, mais j'imagine bien que ce ne sera pas forcément le cas de tout le monde. Ah, d'accord, il est en train de vérifier les installations. Ok. Ok. C'est quand même bizarre parce qu'on les active. Pourquoi ils se... Je suis... J'ai du mal à comprendre, en fait, pourquoi ça ne se fait pas vraiment au démarrage et pourquoi j'ai dû le relancer à la main. Ça manque et qu'il n'est pas mal. Je suppose qu'il doit y avoir un truc dans le cloud.cfg à la racine. Ah, bah, c'est gentil. C'est gentil, Nidouille. Je ne sais pas exactement ce que tu veux me donner comme information complémentaire. Hop là. Mais avec plaisir. Hop. Alors. Voilà. Là, il est... Hop, il est redémarré. Hop. Et maintenant, varlog. Et je n'ai rien concernant cloud init. Si je fais un système ctl pipe grep cloud, que dalle. Donc, je pense que, ouais, il va falloir que je lui dise euh... Ah ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Top level settings are used as modules and system configuration. Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc qui lui dit, au fait, arrête ? Parce que là, on est d'accord que si je fais un ID Fedora, il ne me l'a pas créé. Donc, il faudrait que je regarde exactement. Alors, d'abord, j'avais dit peut-être faire un snap de la VM. Ça peut être utile. Donc, power off. Hop. Et maintenant qu'il est power off, alors déjà d'une, ça, sur le CPU, on va lui dire remets-moi un host, pas ce trou. Hop. Voilà. Et euh... Où est-ce que je fais des snapshots déjà ? Cloner, non. Snapshot. Hop. Allez, rajoute-moi un snapshot. Et on va l'appeler just installed. Hop. Finish. Voilà. Voilà, voilà. Et on démarre la VM. Tac. Voilà. C'est init login. Allons-y. On se reconnecte. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire sauter... Je vais faire sauter tout ça, je pense. Par contre... Ah, il y a des stages. OK. Bon. Ouais, je vais faire sauter tout ça. Voilà. Et ensuite, on avait remarqué qu'en faisant un système CTL... Alors... TypeGraph Cloud, on a vu qu'il n'y avait rien. Donc, si je fais un système CTL start cloud-init. Et qu'on va jeter un oeil à notre serveur web. Non, j'ai dit un autre serveur web. Décidément. Hop. Vendor Data. Il a trouvé le Metadata, il a trouvé le User Data et il cherche du Vendor Data aussi. Donc, on pourra toujours faire un touch Vendor Data et regarder ce qu'il y a comme information intéressante. Alors, je vois que le temps passe et qu'il est déjà 19h38. À votre avis, est-ce que je vais pouvoir finir ce soir ? Franchement, dans tous les cas de figure, moi, j'ai bien envie de creuser encore un peu Cloud in it. Donc, je pense qu'il y aura un deuxième... Je pense qu'à un moment ou à un autre, il y aura un deuxième épisode là-dessus. Mais, vis-à-vis de ce que j'ai prévu en termes de planning, remarquez, je suis en train de me dire que ce que j'avais prévu pour dimanche prochain, je ne vais pas forcément passer deux heures dessus. Donc, il y aura moyen qu'on refasse du Cloud in it dimanche prochain. Ça, c'est sûr. Je pense. Alors, ça m'embête. J'aime bien avoir un sujet vraiment précis sur un instrumentier. Mais, c'est pas grave. Ainsi va la vie, paraît-il. Ok, donc, il a fini. Ok. Et maintenant, si je fais un RS, moi... Ah ben non, je n'ai pas installé. Hop. Eh, merci pour le follow SkyFR. Merci beaucoup. C'est très gentil. Alors, j'ai rien dans Slash SRV. Mais pourtant, 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 il y avait un truc dans mon User Data. Eh, c'est... C'est... Cloud in it a tellement de choses à dire. Ouais, bah alors, il a tellement de choses à dire, mais pour le moment, il ne me les donne pas. Il ne me dit rien. Alors, est-ce que le module write files est activé aussi ? Là, il est la question. Hop là. Hop là. Vim. Vim. Slash etc. Cloud. Cloud. Est-ce que le module write... Slash... Write. Ouais, il est là. Cloud in it module. In the init stage. Donc, il a bien un write files. Si ça se trouve, si ça se trouve, en fait, il ne prend complètement pas en compte le... Ou alors, c'est parce qu'il n'a pas trouvé de vendor data que je peux lui en créer un vide. Allez. On va faire ça. Touch vendor-data. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Wait, what ? Pourquoi il me... Attends, il ne m'a quand même pas créé un utilisateur Fedora. Non, ben non, je ne suis pas sur la bonne bécane. Je me perds un peu dans tout ça. Non, c'est bon. Est-ce que là, il restaure ? Ok. Il fait des trucs. Ok. Il fait des choses. Je ne sais pas trop quoi. Running command. Ok. Donc, looking for... For network data source in... Est-ce qu'il va chercher dans no cloud, au moins ? Ah, il va chercher dans no cloud. Ok. Searching for network data source in... Data source no cloud net. Alt cloud. Search no cloud net. Open. Voilà. 10.5.0.2. Ok. Il l'a trouvé. Il a trouvé le metadata. Mais ça, à la limite, on pouvait le voir avec... Ici. Puisqu'on voit bien qu'il est allé chercher le metadata, le user data. Il a essayé de trouver un vendor data. Mais il ne l'a pas trouvé. Il l'a bien eu. Et ensuite, effectivement... Please wait. Il cherche encore. Il insiste. Il insiste. Il insiste et il ne trouve pas. Donc, normalement, au bout de... Ah, ok. Au bout de... Il tente 11 fois, a priori. Et donc... Data source no cloud net. Ok. Et donc, il le lit. Il le lit, le contenu. Le 10 underscore data source.cfg. Il le lit. Alors, la question que je me pose, c'est... On verra ensuite là-bas. On va regarder à nouveau son contenu. S'assurer qu'il est bien... Il le lit. Il lit aussi le 0.5 logging. Ok. Il restaure les contextes de ce Linux. Les modèles de ce Linux. Pardon. Ok. C'est cool. Ah. Est-ce que je me serais planté dans mon YAML ? Est-ce que je ne me serais pas planté dans mon YAML ? Mais non, il ne me sort pas des trucs du genre... Eh, vas-y. Ton fichier, il est mal formé. Mais c'est... Setting de hostname. Donc là, normalement... Merci Nidoui. Merci d'être gentil, d'être passé. Merci beaucoup. C'est super chouette. C'est gentil à toi d'être passé. Bon appétit à toi aussi. Et bonne soirée à toi aussi. Et puis, bonne fin de week-end. Et bon début de semaine. Ouais, donc c'est bon. Le CENITDONE, il l'a fait. Il l'a fait. Mais ce qui est bizarre, c'est que ce qu'il y a dans le user data, il ne l'a pas fait. C'est ça qui manque, IKIN. C'était bien, slash est servé, non ? Alors déjà, etc.cloud.cfg.d10.datasource. OK. Ah, j'ai peut-être... Est-ce que par hasard... Si je fais un less... Là, j'ai... Non. Là, j'ai... Non ! Hop. Hop là. Alors. Ah, est-ce que le fait qu'il y ait une ligne vide au début, ça ne l'enquiquinerait pas ? Ce que je vais faire, c'est que je vais me déconnecter de la machine. Juste au cas où. Non. On va lui dire ici... Ah ! Dans ce cas-là. Voilà. Tac, comme ça. Ensuite, lui, on va lui faire un petit power off, viteuf. Voilà. On va aller ici... Euh, où sont les snapshots ? Qu'est-ce que j'en ai fait, les snapshots ? Non, ils sont dans les... Ici. Et on va lui faire start snapshot. Oui, hop là. Donc. Tu redémarres. Bon, j'en profite que ça redémarre. Pour vous rappeler que, donc, je stream les jeudis et les dimanches. Les jeudis de 20h à 22h, et les dimanches, généralement, de 18h à 20h. Bon, modulo quelques... Comment dire ? Les moments où je vais streamer peut-être un peu plus tard, parce que je vais être en retard. Mais, généralement, c'est à peu près dans ces eaux-là. OK. Donc, maintenant, si je reviens là-dessus... Hop ! Donc, a priori, ça, c'est bon. Si je fais un vim de ETC Cloud, cloud.cfg.d, hop, j'enlève ça. Tiens, je vais aussi lui... Hop, je vais enlever ça. Et donc, je m'étais dit que je faisais un peu de ménage, et que je virais, par exemple, tout ce qui était là. OK. Donc, normalement... Normalement, tout ça, ça devrait être bon. Hop. Donc, système mctl start cloud tiré init. Et avant de le lancer vraiment pour de vrai, je vais revenir ici. Là. Voilà. Donc là, normalement, à partir de maintenant, les logs qui vont être affichés, ce sont ceux de ceci. Il m'a encore recréé. OK. Donc, il a récupéré les trois fichiers. Metadata, User Data, Vendor Data. Salut Yoda ! J'espère que tu as passé un bon week-end. Donc, hop. Status. Donc, il s'est... Il s'est lancé. OK. Oh, bah oui, écoute. Comme toujours, j'ai envie de dire, les... Globalement, les week-ends sont bons. Alors, allons voir maintenant qu'est-ce qui s'est passé. Ici, je fais un petit laisse de ce fichier-là. Alors. Donc, il est bien allé chercher le User Data. OK. Le Vendor Data aussi. De cette façon, on l'a vu. Il lit depuis le fichier. OK. Il va lire depuis ce fichier-là. Oui, Cloudinit. Alors, moi, je veux bien l'adorer, Cloudinit. Mais pour l'instant, il ne me rend pas il ne me rend pas l'amour que je veux lui donner. Alors, est-ce que c'est Fedora ? Est-ce que c'est la conf ? Est-ce que c'est un truc que je n'ai pas saisi ? Eh bien, en gros, figure-toi, Yoda, que... Alors, si je remets... Hop là. Ici, à ce moment-là. Déjà, pour commencer, la blague. Donc là, j'ai mon joli kickstart. Hop. Hop. BG égale dark. Hop là. Et donc, en fait, tu vois, j'ai bien les quatre services qui sont lancés. Et déjà, ça, c'est comique, mais ça, déjà, ça n'a pas l'air de marcher. Alors que pourtant, pourtant, quand on va regarder route, caisse, poste, point log, on voit bien que notre, notre chère, notre chère, Anaconda, a bien fait le job. Donc, ils sont censés se lancer. Et en fait, ils ne se lancent pas. Je ne sais pas encore pourquoi. J'espère le découvrir un jour. Et du coup, pour l'instant, je le lance un peu à la main. Et ensuite, j'essaye de voir ce que ça donne. Alors. ETC, là. Nope. Nope. Mais toujours est-il que, déjà, qu'est-ce qu'il me dit ? Ah oui, il a voulu refaire des clés. Mais ok, pourquoi pas. La question, c'est, est-ce qu'il m'a fait mes trucs dans Slash et Servais ? Non, j'ai dit à Servais, pas à SRE. Hop. Non, il ne m'a rien fait. Donc en fait, il n'a même pas pris en compte mon user data. Il est allé lire. Il y a un service qui se lance une fois et un qui se lance à chaque fois. Je veux bien le croire. Je veux bien le croire. Mais j'avoue que pour le moment, pourtant, la machine maintenant, elle s'appelle cInitDone, ce qui veut dire qu'il a au moins lu et exécuté. Alors, on va aller ici. Varlib Cloud Instance ID. Ah, c'est intéressant ça. Alors, attends, j'ai envie de dire garde cette pensée-là un instant. Je voudrais juste vérifier. Donc dans mon user data, j'ai ça. Donc il veut créer deux fichiers mais il ne les fait pas. Et dans le metadata, dans le metadata, déjà, localhostname, hostname, cInitDone. Donc ça, ça, il le récupère. Et il le récupère bien depuis ce serveur. Donc en fait, il a exécuté, il a exécuté, il faut que les fichiers commencent par cloud.config. Sérieux ? Sérieux, sérieux ? Alors, attends. Parce que ce qui est marrant, c'est que le tuto que je suis en train de suivre précise rien. Alors bon, ça, c'est bon, ça, il s'exécute. mais le contenu de, hop, non, le contenu du metadata file, il ne dit rien. Et le contenu du user, ah, oui, il a mis cloud.config. Ok. 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 D'accord. Ceci explique cela. Eh ben, on va lui faire ça tout de suite. On va lui faire ça tout de suite. Ceci explique cela, donc. Hop. On a dit cloud.config. Hop. Ok. Et le metadata, pour toi, remarque qu'il se fait comme ça, donc a priori, c'est qu'il n'y a pas besoin. Mais c'est bon à savoir, ça, tiens. Il faut que le fichier commence par ds.cloud.config. Petit, franchement, je trouve ça, enfin, j'en... Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Franchement, mais est-ce qu'il y avait besoin de... Bref. Eh ben, ce que je propose, c'est qu'on fasse un petit poweroff ici. Voilà. Voilà. Et puis, on va refaire view snapshot et on va lui faire allez, vas-y, start-moi ça. Hop. Quand tu le sais, tu le sais, mais quand tu le sais pas. Ah ouais, non mais ça, c'est... Et puis, va trouver dans quel endroit de la documentation, c'est expliqué aussi. Ok. Donc là, il a démarré. Ok. Tiens, est-ce que j'avais déjà le sudo de... non. Alors, par contre, tu avais dit de mémoire si tu as un varlib cloud instance ID. Alors, varlib, j'ai dit lib. C'est... C'est... Non. J'ai pas de varlib cloud. Ah si, j'ai un varlib cloud. Hop. Et j'ai rien dedans. J'ai rien du tout dedans. Donc, voilà, il ne s'exécute même pas. Il ne s'exécute même pas. Alors que pourtant, pourtant, dans le cloud.cfg, il a un default user qui s'appelle Fedora et ID Fedora. Paf. Et ce qui est marrant, c'est que si je fais un système CTL, donc en théorie, si je regarde la tête de mon kickstart, j'ai dit route, anaconda, hop. Si je regarde la tête de mon kickstart, t'es passé où... Il est passé où le... le post install ? Hop, il est là, il est là. En théorie, je devrais avoir ces quatre services qui sont activés au niveau de système CTL. OK. Rien que celui-ci, si je regarde, système CTL, hop, status, il me dit loaded, active, inactive. Juste en dessous, DS Cloud Confident en ton éco. Tac, 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 tac. Dans celui-ci, pourtant, il s'exécute. Enfin, quand on lance Cloud Init, il s'exécute. Bah, oui, mais ce que je veux dire, c'est que tu dises que enable différent de start. C'est que dans mon kickstart, si je le dis enable, au prochain démarrage, normalement, il start. Et ça ne sert à rien que je le start au moment de la fin de l'installation dans l'installation de la VM, en tout cas. oui, mais tu as déjà démarré. J'ai un peu du mal à te suivre, là, Yoda. j'ai un peu du mal à te suivre. Mais après, si pour toi, tous les fichiers doivent avoir dièse, hop, alors, slash, etc, cloud, cloud.cfg.d, 10, datasource, hop, hop, dièse, cloud-config, essaye un reboot à la fin de ton Anaconda. Alors, attends, on va revenir là-dessus. Il est où mon Anaconda ? Il est là. Donc, pour toi, déjà, ici, il faudrait que je rajoute un dièse cloud-config, hop, et, normalement, il me reboot déjà après l'installation. Hop. Tiens, d'ailleurs, je pourrais peut-être rajouter à ce niveau-là, hop, ici. Voilà. Bon, remarque, ça n'empêche pas de fonctionner. Je vais peut-être le laisser comme ça. Hop. Euh. Avec la nouvelle ligne, c'est mieux. OK. Hop. Bon. On va essayer, tiens, on va essayer de, parce que, normalement, il me dit bien enabled, mais, en fait, il ne s'est pas lancé. On va rebooter, tiens, on va rebooter, on va voir s'il se lance. Le seul truc que je veux faire d'abord, etccloud, cloud.cfg, c'est que, je ne veux toujours pas qu'il me crée un nouvel utilisateur, donc, hop, ciao. Qu'est-ce que j'ai comme service cloud init ? Eh bien, écoute, si je fais un système CTL, non, système, système CTL, pipe, grep, cloud, là, tu vois, il ne m'affiche rien du tout. Alors, qu'en théorie, j'ai tout ça. J'en ai quatre. Tiens, d'ailleurs, je peux te repaste le, hop, l'article de chez opensource.com, qui précise qu'il faut les lancer. Bon, allez, je tente de rebooter, on va bien voir ce que ça donne. Alors, roulement de tambour, qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce que ça fait des chocs à pique ? Pas vu grand-chose, hein ? Déjà, est-ce qu'il est allé requêter notre serveur web ? 18... Ah, non, il n'a pas l'air d'avoir requêté grand-chose, là. Ouais, très voyant au lancement, je veux bien le croire. Non, il ne s'est pas lancé, parce que sinon, il aurait changé le nom de la machine. Par contre, si je fais un système CTL, système CTL start cloud-init.service, on va juste, elle est ici, on fait ça, hop, voilà, comme ça, on repart sur des basses saines. Tout cramé pour repartir sur des basses saines. C'est pas de moi, bien entendu. Voilà, oui, là je suis d'accord, il est voyant. Il est voyant, là il s'est lancé, voilà. Il m'a fait, il m'a fait mes trois, mes trois get. Il m'a fait mes trois get. Si je refais un hostname, c'est init-done, donc ça c'est bon. Et il ne m'a toujours pas créé mes fichiers. Il ne m'a toujours pas créé mes fichiers. Vilain cloud in it. Vilain cloud in it. Parce qu'en théorie, il est censé m'avoir fait... Oh punaise ! Je crois que je sais pourquoi il n'en veut pas. Hop, j'ai fait une vilaine erreur. Hop, voilà. Oh la vilaine erreur. Une fois que ça c'est fait, et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un power off. Hop. Et on va repartir de notre snapshot. Pourquoi je vais toujours chercher le snapshot dans la configuration de la VM ? Je vous jure. Hop, allez. Allez. Voilà. Elle a redémarré. Hop. On va venir voir ici. Alors là, fatalement. Hop. Bon à la limite, je vais le lancer direct comme ça. Système CTL. Start cloud-limit. Voilà. Et on le voit qu'il travaille. Ok. Il a fini. Ah bah voilà ! Bravo Yoda. Bravo Yoda. Bravo Yoda. Ah là là. Bien. Au moins, quand on le lance, maintenant, quand on le lance, Cloudinit fait des choses. Donc, on est pas loin quand même. On est pas loin d'avoir des choses intéressantes qui se font. Un truc que je voudrais essayer maintenant, c'est de voir si je peux mettre ça dans un sous-répertoire. Parce que, comment dire ? Bah, c'est un peu le boxon dans mon répertoire. Tu vois pas le reboot ? Mais en fait, c'est parce que je lui claque un snapshot. J'ai un snapshot. Qu'est-ce qui t'ennuie ? Alors, j'ai un snapshot de la machine a été installée. La machine vient juste d'être installée. Genre, c'est son deuxième démarrage après le premier démarrage de Kickstarter. start. Non, non, parce que justement, je vais, alors après, si tu veux, je peux relancer, je peux relancer une install. C'est juste que, claquer le snapshot, ça va plus vite, mais je peux relancer l'install avec le KS. il n'y a pas de problème. Je le relance, si tu veux, il n'y a aucun souci. Bah écoute, on va relancer le truc. Moi, ça ne me dérange pas, ça prend un petit peu plus de temps. Ce sera probablement la dernière réinstalle. Donc là, allez hop, le snapshot, tu dégages. Hop. Power off. Ciao. Voilà. À ce niveau-là, est-ce que j'avais juste au cas où ? Non. Hop. Je vais vérifier le kickstart d'abord, histoire d'être certain. Donc le kickstart, il fait bien un système CT alignable de tout ça. Il va me chercher depuis le serveur web et il me met ça. OK. Donc j'ai bien le dièse cloud config. dans le serveur web. Dans les métadatas, j'ai bien cinit done. Dans le user data, j'ai bien mon dièse cloud config avec mon fichier et mon vendor data qui pour le moment est totalement vide. Ça ne devra pas poser de problème. On va redémarrer ça. Voilà. Hop. Et c'est reparti pour un tour. dernier passage. Je vais faire comme dans certains bars qui ont une cloche genre c'est le dernier moment pardon le micro. C'est le dernier moment avant que vous puissiez plus commander des bières ou d'autres boissons non alcoolisées. parce que bon l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Alors. Bon. Pendant qu'il s'installe. Pendant qu'il s'installe. Ah bah oui d'autres boissons non alcoolisées. Bah oui. Tiens d'ailleurs ça me fait penser. Dernier refil de thé glacé avant avant la fin. Hop là. Non 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 j'essaie de rester sobre pendant les streams. Enfin globalement je suis toujours sobre durant les streams. Moi. alors pas que pendant les streams pour être pour être complètement sincère ça fait un moment que j'ai pas bu une goutte d'alcool et je ne m'en porte pas plus mal. Ah bah tu peux clipper si tu veux si ça t'amuse. Et t'oublies pas le mois à la fin du clip. Je dirais bien d'autres choses mais je n'ai pas envie de lancer un comment dire un clash avec quelqu'un que j'apprécie quand même fortement. Bref. Alors pendant ce temps non mais franchement ouais c'est je pense que je vais essayer de coller un SSD parce que parce que visiblement tenter de faire juste un cache avec la moitié d'un SSD ça ne suffit pas en fait. Vraiment je pense que je suis toujours ça. Ah là là je vais peut-être commencer mes streams par ça c'est bonjour bienvenue sur Another Homepage je suis Mils et je suis sobre Allez c'est marrant il commence par installer LibGCC et TZ Data c'est marrant on ne pensera pas à un français espagnol portugais oh mais si on pense à lui on pense à lui très fort on l'adore on l'adore j'avoue qu'il m'a scié quand il a sorti les trois les trois passeports je j'ai été scié je ne pensais pas qu'il avait trois passeports mais mais ça ça n'empêche rien ça n'empêche rien LibC plus TZ Data la base du C et la gestion de l'horloge ça ne te choque pas je ne sais pas moi j'aurais vu plutôt je crois que c'était c'est Root Files je crois qui installent certains répertoires du système de base c'est autant je suis moins choqué maintenant genre que l'installation du noyau soit limite optionnelle mais après c'est le jeu des dépendances mais c'est curieux de enfin je trouve ça amusant de voir comment comment fonctionne l'arbre l'arbre des dépendances tiens allez on revient par là toi hop allez il configure il a bientôt fini on y croit il raconte quoi d'ailleurs tiens non mais là il ne se passe rien là il se passe plein de choses oui mais pour ça il te faut les dépendances des applis de base LibC ouais ça je trouve ouais effectivement il faut savoir quelle heure est ce le système pour les ah oui 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 effectivement alors pour ceux qui se demandent ce que je suis en train de faire là que je suis en train de me balader en fait quand on installe une Fedora ou une CentOS ou une RHEL en mode en mode comme ça en mode texte en fait c'est un TMUX c'est un TMUX et donc on peut se balader avec le raccourci clavier CTRL B puis N pour aller regarder les différents les différents menus qui sont là juste en dessous là vous voyez il y a écrit Anaconda 1 Main 2 Shell 3 Log et ensuite donc on peut se balader dans les différents menus de Anaconda et quand on active SSH dès l'installeur on peut donc se connecter en SSH à la machine et faire un TMUX attache et on a et on a ce ce panneau là donc on peut à distance regarder ça c'est très pratique si comme moi vous n'avez pas envie de garder le système installé par défaut par votre fournisseur de serveurs dédiés et que vous vous littéralement vous reclaquez une install depuis depuis Grub et que vous voulez et que vous voulez voir ce qui se passe durant l'installation et oui je l'ai déjà fait plusieurs fois avec de la Sento S ça évite d'avoir à se connecter à une carte d'administration à distance que le fournisseur de serveurs dédiés parfois ne fournit pas selon les modèles de serveurs donc voilà là il s'appelle CINIT tu vois donc il ne s'est même pas lancé je me connecte tu vois regarde là il a fait le get du CINIT.cfg donc le fichier kickstart mais il n'est pas allé chercher de metadata il n'est pas voilà CINIT.cfg c'est mon kickstart parce que j'ai décidé d'appeler la machine CINIT tout simplement bon je mais après voilà on lance on fait un système CTL start et le truc le truc le truc démarre ouais bah oui bien sûr le kickstart mais hop je te l'avais déjà montré hop là bah c'est celui-là hop là tu veux que je le que j'aille me mettre quelque part sur internet hop là est-ce que je l'ai fait sur un ah non c'est author hop là je me suis trompé de nom de domaine hop là ah oui mais attends comment je vais faire pour envoyer le lien bon on va voir ça on va voir ça alors déjà hop qu'est-ce qu'il me fait hop ici donc on était resté là on va arriver là on va arriver là alors je l'avais mis le Zdram Generator oui hop 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 après la console série de Grub Terminal hop là voilà copier hop coller et envoyer on va mettre une expiration de allez un mois tac allez on voit le paste voilà et on copie le lien et où est-ce que je vais le mettre parce qu'il est quand même un peu habitable parce que fatalement si je fais coller ici ah si ça marche nickel hop voilà et si maintenant je redémarre à nouveau la machine excellente question excellente question ou roulement de tambour alors et bien pour le moment pas grand chose en fait hop là oui vraiment étrange voili voilouf bon sur cette sur cet échec relatif je pense qu'on va conclure pour ce soir bon je me suis quand même bien amusé parce que mine de rien quand on commence à avoir les petites comment dire quand il y a les petits détails qui se mettent en place et qu'on voit Claudini travailler c'est quand même sympa donc je pense que je referai un stream on verra dimanche prochain une fois que j'aurai une fois que je vous aurai parlé de de ce qui est prévu pour les les streams du dimanche de février si on a du temps pour pour continuer avec Claudinit et et parce que j'aimerais bien que justement au démarrage ils puissent ils puissent se mettre en place ce serait super chouette et ça permettrait ensuite de pouvoir continuer toute cette partie d'automatisation je crois qu'il ne me reste plus que à vous remercier d'être toutes et tous nombreux depuis depuis quelques quelques temps en particulier je trouve je sens que vraiment on a passé un cap on a passé un cap vous êtes toujours quasiment plus de 10 à chaque fois et c'est super agréable là là ce soir on est carrément 16 il y a des fois il y a des soirs où on est 20 c'est génial franchement je suis content de vous voir de plus en plus nombreux ça me fait ça me fait vraiment plaisir n'hésitez pas à participer puisque en particulier en particulier dans les prochains streams la participation je ne vais pas dire va être obligatoire non il ne faut pas exagérer mais je pense que ça pourra être encore plus sympa si par exemple vous avez envie de maniper en même temps que moi donc ouais bah ouais coeur à toi aussi Yoda qui discute coeur à Nidou aussi même si elle est partie d'avoir bien discuté bien participé proposer des liens pertinents ce genre de choses là franchement moi je trouve ça génial il y a un réel échange qui s'opère et je ne pouvais pas rêver mieux voili voilou alors généralement le dimanche soir je crois qu'il n'y a pas grand monde à raider et non il n'y a personne à raider donc on va se on va se laisser sur sur ça mais crois moi cloud in it tu ne perds rien pour attendre après twitch bah j'essaye j'essaye d'utiliser les codes parce qu'a priori c'est ce qui marche c'est ce qui marche donc donc voilà je vous donne rendez-vous jeudi jeudi prochain à 20h et pour le traditionnel stream cyber sécu et pour la partie 6 admin plutôt donc dimanche prochain encore merci à toutes et à tous bonne soirée et à bientôt ciao 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 ciao